Et maintenant, il faut attendre, attendre pour voir si l'interdiction de la baïa à l'école sera respectée, à moins que le Conseil d'État n'accélère les choses. Réunion des sages cet après-midi en urgence pour examiner une demande de suspension. Recours déposé par l'association Action droit des musulmans. Peu d'incidents relevés hier devant les collèges et les lycées. On verra ce qu'il en est aujourd'hui avec la rentrée des premières et des terminales. À Lyon, les adolescentes qui ont tenté de braver l'interdiction se sont faites d'une raison. Reportage Jean-Luc Bougeon. Au total, ce sont neuf jeunes filles du lycée La Martinière du Cher qui n'ont pas pu entrer en cour hier à cause de leur abaya. Réunies dans une salle à part, toutes ont expliqué au proviseur qu'elles portaient une simple robe, en aucun cas un vêtement religieux, analyse non partagée par le chef d'établissement, qui a demandé aux jeunes filles de venir aujourd'hui dans une autre tenue compatible avec la nouvelle interdiction. Message reçu par Yousra, élève de BTS, même si les choses restent floues pour elle. Je ne sais pas trop du coup comment on va s'habiller. Essayer de trouver des alternatives qui vont éviter de me mettre dans ce genre de situation. Des vêtements enfloumés, je ne sais pas, je vais voir, je vais faire mes recherches et je vais voir ce qui va leur convenir. Soumise à 16 ans, changera donc également de tenue pour aujourd'hui, mais elle a un peu de mal à accepter la contrainte. Ça a été interdit et puis c'est tout, on va se plier aux règles. Le principal, il m'a dit que c'était pour bien remettre les règles en place. Je vais venir en chemise, pantalon et là il n'aura rien à me dire. On l'entend, il y a un peu de frustration chez ces jeunes filles, mais pas de volonté de résistance ni de défi de l'autorité. Elles ont admis qu'il est l'heure désormais de s'adapter à la nouvelle règle et de commencer les cours. La Duchère, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. La Duchère, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.